Hospitalisé en réanimation pour insuffisance respiratoire, Christophe est décédé à Brest le 16 avril 2020, à l'âge de 74 ans, deux mois après la disparition du chanteur. C'est à l'occasion d'un entretien accordé à RTL que sa veuve, Véronique Bevilacca, annonçait qu'elle allait faire une vente aux enchères, alors que Christophe possédait de nombreux appareils photos. Jukébox est poste de radio, elle avait en effet expliqué, moi, j'ai ma collection personnelle de Jukébox, deux postes, je suis blindé chez moi donc malheureusement, je ne peux rien garder, ma fille, c'est pareil. Ainsi, 266 lots seront mis en vente samedi 7 novembre 2020 dès 14h30. Si les fans de la star espèrent tout acquérir un souvenir de leur idole, Romain Vidal, le fils que Christophe n'a pas reconnu, regrette de ne pas avoir été informé de cette vente par sa demi-sœur, Lucie. Désemparé. Le fils de Michel Tour s'est exprimé dans les colonnes de France dimanche. Alors qu'il avait été écarté de son père, le jeune homme a expliqué, on ne m'a pas tenu au courant de son état de santé, pas plus que de son décès ou de l'organisation de ses obsèques. Ça a rajouté à ma peine immense. Souhaitant participer à l'événement, Romain Vidal n'a jamais pu rentrer en contact avec sa demi-sœur. Il a en effet révélé, si c'est possible d'y participer virtuellement, ce sera avec joie, mais je ne sais pas du tout ce qui est prévu. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Tous les messages que j'ai envoyés à Lucie sont restés sans réponse. Alors qu'il aurait aimé pu choisir un objet ayant appartenu à Christophe. C'est visiblement déçu qu'il a ajouté. Je trouve quand même ça tellement dommage. Je ne comprends pas que Lucie ne souhaite pas garder les souvenirs de son père. Moi j'aurais tant aimé qu'il me laisse un petit quelque chose. Le jeune homme souhaite plus que tout se rapprocher de son père. Si Romain Vidal n'entretient pas de bon rapport avec sa demi-sœur, il s'était pourtant rapproché de leur père. Dans les colonnes du Parisien, Michel Tour confiait, depuis une dizaine d'années, il se voyait régulièrement. C'était toujours dans le secret. Il s'écrivait, s'envoyait des mailles et il se voyait à Aix-en-Provence quand Christophe venait voir son frère, Yves. Romain a pu allant retrouver sa deuxième famille. Cela lui a fait du bien de connaître enfin son père biologique, ses oncles, ses cousines. Moi aussi, cela m'a rendu heureuse. Si ce dernier a pu passer du temps avec son père avant son décès, il garde aujourd'hui le seul objet qui lui a été légué. En avril dernier, c'est pour France dimanche qu'il avait dévoilé. La seule chose, c'est un Saint-Christophe en médaillon que la mère de Christophe avait à l'époque donné à ma mère. Là, le fermoir est cassé. Donc il est dans ma table de chevet. Mais sinon je le porte tout le temps.